Coucou les amis, bienvenue sur les histoires de M. Louis. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires pour mes 3 ans, des éditions Fleurus. 3 histoires pour mes 3 ans. Les 3 petites poules Lundi matin, deux poulettes, cote-cote-codets, couvrent leurs oeufs en soupirant. On s'ennuie ici, c'est pas drôle la vie. Soudain, une 3ème poulette arrive, guillerette, pour couver son bel oeuf, tout neuf. Elle s'installe à côté des 2 autres et papoti-papota, les 3 poulettes papotteries. L'une d'entre elles dit, on pourrait devenir amies. Mardi matin, dans un grand champ de blé, les 2 poulettes, cote-codets, tirent un énorme sac de grains. Oh, oui ! Elles se lamentent, c'est trop lourd, on n'y arrivera jamais. Mais soudain arrive la 3ème poulette, guillerette. Elles tirent le gros sac, toutes les 3. 1, 2, 3, au ris ! Et le sac devient léger. À 3, elles ont vite fait de le transporter jusqu'au poulailler. Et décidément, être 3, c'est bien mieux, ma foi. Mercredi matin, dans la cour de la ferme, les 2 poulettes, cote-cote-codets, répètent un joli morceau de musique. La première joue de la flûte, la seconde du tambourin. Quelle catastrophe, c'est la cacophonie ! De gros nuages noirs annoncent la pluie. Mais devinez ! La 3ème poulette arrive, guillerette, et joue le chef d'orchestre. 1, 2, 3, do, ré, mi. Une merveilleuse musique flotte dans le vent. Décidément, être 3, c'est bien mieux, ma foi. Jeudi matin, nos 2 poulettes, pleines d'ambition, construisent un grand restaurant 3 étoiles. Mais à midi, elles en sont encore aux fondations. Découragées, elles laissent tomber tous leurs outils. Ce n'est pas la peine, on n'aura jamais fini. Mais, mais, mais ! La 3ème poulette arrive, guillerette. Et à 3, elles en sont bientôt au toit. Quelle chance d'être 3 ! Vendredi matin, les 3 poulettes sont devenues de vrais amis. Un joli panier sous le bras, elles s'en vont cueillir les fraises des bois. Samedi, c'est le grand soir, l'ouverture du restaurant 3 étoiles. Sur le pas de la porte, les 3 poulettes accueillent la famille canard. Monsieur, madame, et les 3 canetons. Au menu, grains de blé, fraises des bois et grands concerts sous les étoiles. Dimanche matin, les 3 amies ont bien mérité de faire ce qu'il leur plaît. Elles dansent la ronde autour d'un drôle de lapin. Un lapin en chocolat ? Cric, 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 cric ! Elles se régalent toutes les 3 ! Un siphon, fon, fon, 3 petits tours et puis s'en vont... J'espère que tu as bien aimé cette histoire ! Abonne-toi et active la petite cloche ! A bientôt pour de nouvelles aventures ! ... C'est parti pour la petite cloche !